Bonjour à tous, alors aujourd'hui c'est l'été, il fait super beau c'est samedi et je crois que tout le monde est à la mer. Alors je vais en profiter pour faire une petite vidéo justement sur le thème de la mer, c'est d'actu, alors pour ceux qui ne connaissent pas trop la détection en bord de mer, il y a deux zones en bord de mer, il y a la zone de sable sec et il y a la partie immergée où les gens se baignent, jouent au ballon etc, deux zones pour deux types de trouvailles bien distinctes, c'est pas une règle mais globalement ça se passe comme ça, sur la plage on va trouver des pièces de monnaie majoritairement, des euros bien sûr on peut trouver des pièces plus anciennes, après exceptionnellement on va pouvoir trouver quelques bijoux mais c'est assez rare, on en trouve mais c'est assez rare, A contrario dans l'eau on va faire très peu de cibles mais c'est dans l'eau qu'on va trouver des bijoux de l'or, voilà, parce qu'il y a plusieurs raisons à ça, notamment l'eau qui va lubrifier un peu le corps, donc les bagues ont tendance à glisser un peu plus vite, le fait que le corps se rétracte légèrement sous l'effet du froid, donc c'est pareil, le diamètre des doigts va diminuer de manière infinidésimale mais ça va favoriser aussi la perte des objets, on peut trouver pas mal de chaînes aussi, alors ça c'est plutôt le fait de l'arrachage au cours des jeux, et le phénomène qui s'ensuit c'est que quand on est dans l'eau avec de l'eau jusqu'au ventre et du sable remué, donc une eau un peu trouble, ben quand on perd un bijou on peut s'en apercevoir de suite mais ne pas le retrouver, voilà, parce que l'eau est trouble, parce qu'on n'a aucun point de repère, donc un bijou qui tombe dans l'eau 9 fois sur 10 c'est un bijou qui est perdu, le temps que la personne reparte au bord, prendre un masque ou appelle quelqu'un avec un détecteur de métaux, c'est très difficile de le retrouver, voilà, et donc en général ça fait le bonheur des prospecteurs qui passent le soir, c'est pour ça que si on veut détecter en bord de mer, si on a l'occasion d'y aller plusieurs fois au cours de l'été, c'est pas dénuyé de bon sens de prendre un détecteur aquatique, c'est une détection intéressante et lucrative, on peut gagner quelques sous en vendant de l'or, l'or au prix du gramme, c'est environ 20 euros le gramme pour 18 carats, donc ça peut arrêter les chambres, voilà, mais c'est surtout un sport sympathique, je trouve que c'est une détection un peu, un peu hors du commun qu'on n'a pas l'habitude de faire, voilà, après sur le sable sec, c'est très amusant aussi, c'est sympa, c'est l'été, on se balade dans du sable, c'est facile à creuser et on peut se faire quelques pièces de monnaie pour racheter des glaces, voilà, alors je voulais vous parler d'un détecteur qui est spécialement dédié à la plage et à la détection sous-marine, en immersion, c'est le Sienter Mark II de chez Garrett, voilà, je vous présente celui-ci, pourquoi ? Parce que c'est le premier prix des détecteurs étanches, qui passe super bien sur sable mouillé, parce qu'on n'a pas tous les moyens de se payer, de se payer un des housses et de se payer un Excalibur, donc c'est assez cher tout ça, voilà, donc le Sienter Mark II, c'est le premier budget, ça coûte à peu près dans les 650 euros, c'est étanche, c'est immersif jusqu'à 60 mètres, on peut l'utiliser aussi bien en aquatique, dans un mètre d'eau, qu'en plongée en complète immersion avec des bouteilles, donc c'est un détecteur qui fonctionne sur le système d'induction pulsée, alors avantage et inconvénient, l'avantage c'est qu'il est hyper stable, il pénètre sans aucun problème à la minéralisation, l'inconvénient c'est qu'il n'y a pas de système de discrimination dessus, alors sur le boîtier de contrôle, oui, on vous dit, il y a une élimination, il y a deux modes, standard trash, discrètes trash, j'ai fait des petits tests, on n'élimine rien du tout avec ça, d'accord, on peut éliminer le ferreux, mais quand on élimine le ferreux, on élimine les pièces de monnaie, donc quand on achète ça, ne vous laissez pas séduire, ne vous laissez pas duper par des fiches techniques parfois un peu erronées sur certains sites, ça marche bien, mais ça détecte tout, alors c'est pas très très grave, mais par contre ce qui en découle, c'est un appareil qu'on ne pourra pas utiliser en terre intérieure, utiliser le plus élimination sans discrits en terre intérieure, c'est une catastrophe, on va faire un trou tous les 10 cm, sur la plage c'est un petit peu moins grave, alors ça va être embêtant parce que ça va vous amener à creuser sur les petits centimes d'euros, les 1, 2 et 5 centimes, c'est du chronicle, il y a du fer là-dedans, alors vous avez vu quand vous les trouvez, elles sont un petit peu rouillées au bout d'un an ou deux, donc voilà, c'est une perte de temps pour faire un euro et des fiches de centimes, il faut un paquet, et quand on sait qu'en plus d'un moitié, elles ne sont même pas récupérées, à cause de la rouille, donc voilà, c'est le genre de cible qu'on va être obligé de creuser avec un scie et un terreur, ce n'est pas dramatique, mais voilà, il faut y penser, les petites broches à cheveux aussi qui sont en terre en général, c'est pareil, on va les creuser, on ne pourra pas les discriminer, par contre, voilà, aucune réaction à la minéralisation, donc ça pénèrte très bien, et c'est étanche, donc un peu comme ça, c'est sympathique, ça se démonte avec, c'est une canne en trois brins, qui se démonte, c'est équipé d'un disque concentrique de 20 cm, le boîtier est détachable, et on peut le mettre à la ceinture avec une pochette, la longueur de câble le permet, c'est ce que je vous conseille de faire, c'est un appareil qui est lourd, c'est une brique qui est à 2,5 kg, donc voilà, c'est assez costaud à tenir, donc on détache le boîtier, on le met à la ceinture, et comme ça, c'est plus peinard, c'est vendu avec un casque étanche, alors tout est démontable là-dessus, contrairement à l'escalibur, là, on peut démonter le casque, on peut démonter le disque si on veut le remplacer, voilà, il n'y a pas d'opération mécanique à faire, c'est un petit plus, parce que si on reprend le cas de l'escalibur, c'est un bon appareil qui l'affectionne particulièrement, mais toute intervention doit être fait par rapport à un spécialiste, aussi bien le remplacement du casque que le remplacement du disque, on ne peut pas démonter le disque soi-même pour le remplacer, voilà. Que vous dire, sinon ça fonctionne en 8 piles à la recise, il y a plus de 50 heures d'autonomie, donc on a largement le temps de vous revenir, donc comme je le disais, immersible jusqu'à 60 mètres, voilà, pour un prix de 650 euros. Donc pour ceux qui veulent passer un peu de temps au bord de mer, et qui veulent optimiser leur recherche en allant chercher les bijoux, les bijoux émergés, je pense que le chez Inter Mark II, c'est un très bon appareil, un bon second appareil, voilà. Je pense que si on se spécialise dans la détection sur plage, on a plutôt intérêt à partir sur un modèle supérieur avec discrimination, de toute façon on l'amortira, ça s'amortit la détection sur plage, il n'y a pas de honte à vendre un bijou, on ne peut rien faire de toute façon, on ne peut pas le comparer à la détection à l'intérieur intérieur, donc là voilà, on va trouver des euros, on va trouver des bijoux qu'on fera en vendre un bijoutier, et ça s'amortira relativement vite si on y va régulièrement. Donc voilà, pour un second appareil, un très bon truc pour un budget de 650 euros, et ça vous fera passer des vacances sympathiques, voilà. Sous-titrage ST' 501